Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse-Citron et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un truc méga stylé puisqu'on va partir à l'Apple Park. Apple nous a invité pour cet événement extraordinaire fait l'annonce de l'iPhone 14. On va donc partir de Paris et direction San Francisco pour le keynote, la prise en main des nouveaux iPhone et des nouveaux produits. Je vous emmène avec moi pour un vlog pour découvrir toutes les coulisses de cet événement. C'est parti. C'est jamais facile un voyage presse parce qu'on a pas mal de taf mais il y a aussi beaucoup 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 de choses tout autour. Là je suis à l'aéroport, j'attends l'avion, j'ai préparé quelques petits papiers. Alors un petit point sur ce qui est attendu à ce qui note plusieurs choses. Il y a d'abord les iPhone évidemment qui vont être les stars de l'événement mais il y a aussi des Airpods Pro 2 et il y a aussi normalement l'Apple Watch Pro. On va les coller, je prépare les affaires, on se retrouve à San Francisco. On se retrouve à San Francisco. Et voilà c'est vraiment moi. Je suis à San Francisco, il est 4h30 du matin en presque 5h. La keynote ici aura lieu à 9h. Il n'y a rien spécial à raconter. Voilà on a pris l'avion, on est arrivé, on a dîné, on s'est couché et là du coup je vous retrouve pour faire un petit point avant de partir sur le campus. Là pour moi le but c'est de vous faire visiter l'Apple Park, de vous montrer un petit peu les coulisses d'un keynote. Donc je vais aller faire un petit point. Un petit peu de sport, boire mon petit café aussi parce que ça commence à piquer et ensuite je me prépare et on décolle pour l'Apple Park. Et là vous allez vraiment voir les images de San Francisco, de l'Apple Park, du keynote, des prises en main, etc, etc. Le vrai vlog commence pas. Et coucou c'est Romoi. Et cette fois-ci je suis juste après le keynote d'Apple. Les nouveaux iPhones ont été présentés et juste derrière moi là, elle est prise en main des nouveaux iPhones. C'est un vrai souk. Donc pour se faire une place, il faut y aller vraiment, vraiment, vraiment un petit peu comme un bourrin. Mais on a quand même pu voir tous les produits et du coup il y a un récap complet sur la chaîne qui est déjà disponible parce qu'on a déjà fait l'essentiel. Et bien sûr, je vais continuer de vous faire visiter l'Apple Park. On est dans une salle qui se situe juste à côté du Steve Jobs Theater. Là on repart juste derrière pour du coup les fameuses démonstrations. Ces fameuses démonstrations nous ont permis de prendre en main les nouveaux iPhones, les nouvelles Apple Watch, les nouveaux AirPods Pro. On va voir plus de détails sur les annonces qui ont été faites parce que pendant les keynotes, il y a toujours des annonces un petit peu grandiloquentes mais on n'a pas les détails. Là on aura tous les détails. Et bien sûr, on reproduit du coup toutes les infos, on retranscrit les infos sur le site, bien sûr en écrit et puis en vidéo. Donc on vous invite à aller voir tout ça sur la chaîne de Présitron mais aussi dans les articles du site internet où il y a tout ce qu'il faut. Et moi je vais continuer de vous faire visiter. Je vais vous faire quelques plans de l'Apple Park. Je vais vous faire un tour complet de cette enceinte qui est vraiment incroyable. D'un point de vue de l'architecture, c'est quand même un truc de dingue. Et puis voilà, on continue. On continue le voyage, c'est toujours avec moi. C'est parti ! Je ne vous avais pas dit que c'était un bordel. On a les joueurs du Wi-Fi à l'Apple Park. Ouah ouah ouai, je ne sais pas trop comment on va faire. C'est pas fini le voyage. On continue. Je vous ai laissé la dernière fois où j'étais en train d'envoyer les vidéos à toute l'équipe. On a publié tout ce qu'il fallait. Et là, on a un deuxième jour avec un petit peu plus de repos. Et ça, c'est vraiment cool. Et comme on est à San Francisco, dans le cœur de l'histoire des nouvelles technologies, et bien ce que je vais vous proposer, c'est d'aller faire un petit tour dans les lieux cultes. Et notamment, visiter, par exemple, les fameuses portes de garage, les fameuses maisons où toute cette industrie est née à l'époque de Steve Jobs et compagnie. Et on va commencer par, je pense peut-être, la maison de Steve Jobs. Enfin, le garage où tout a commencé. Après tout, on a visité l'Apple Park, non ? Allez go ! Et voilà, je suis de retour. J'ai eu un guide, un guide de luxe puisque c'est quand même Johan de Jojol, la chaîne de Jojol qui m'a emmené jusqu'ici. Je ne savais pas où c'était. On est donc à la fameuse maison de Steve Jobs qui est juste ici. Et c'est dans ce garage-là que tout a commencé chez Apple. C'est là que Steve Jobs et Steve Wozniak ont travaillé sur les premiers produits Apple. Enfin, c'est surtout Steve Wozniak qui a travaillé. Parce que lui, Steve Jobs, c'était surtout un très bon vendeur, un très bon marketeur. Mais techniquement, ce n'était pas un génie. C'est Wozniak le génie. Donc c'est ici, voilà. C'est dans ce garage, dans cette maison très simple. Voilà, c'est un petit pèlerinage. On était là, donc on en a profité. Alors, on ne peut pas passer ici parce qu'il y a les poubelles, il y a des alarmes. Et si on franchit le seuil des poubelles, eh bien, l'alarme sonne. Et là, on a des gros problèmes. Donc, on va plutôt éviter. Voilà, premier aperçu. Ça, c'est le garage de Steve Jobs de la naissance d'Apple. Et dans ce quartier qui est ici, voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de maisons qui se ressemblent. Et il y a aussi d'autres entreprises qui sont nées pas très loin. Je fais un petit point sur ce vlog, sur cette aventure avant de rentrer en France. A tout de suite ! Le vlog touche à sa fin. Je suis rentré à l'hôtel. Il y a pas mal de taf encore. Voilà, ici, on est sur le site, évidemment, de Presse Citron. C'était deux jours très, très intenses. Qu'est-ce que je retiens de ce voyage ? Alors, j'ai l'habitude depuis dix ans de faire des voyages de presse avec les marques pour couvrir les événements. C'est la première fois en dix ans que je pars pour couvrir un événement Apple. Donc, cette fois-ci à l'Apple Park. En toute transparence, c'est un événement que tout journaliste ou créateur de contenu spécialisé dans la tech rêve de faire une fois dans sa vie. Ce qui n'empêche pas, après, de garder quand même le recul nécessaire pour parler des produits. Et ça, vous savez que chez nous, c'est très important. Donc voilà, on a couvert l'événement. C'était intense. C'est fatigant, bien sûr. Parce que trois jours avec deux fois le vol de 20h, bon, il y a des métiers bien pires. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Il y a une atmosphère aussi qui est vraiment particulière à l'Apple Park. Par coup, il n'y a vraiment que des gens passionnés de tech. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La passion, c'est vraiment quelque chose qui anime les équipes, aussi bien les journalistes, les créateurs de contenu, les youtubeurs, enfin, après, tout ce milieu. Et c'est vraiment très intéressant de baigner là-dedans. J'espère que je vous ai bien retransmis aussi. Je vous ai bien fait vivre l'événement comme si vous y étiez. J'espère que vous avez ressenti aussi cette énergie qui était ici bien présente. Voilà, donc, il y a eu quatre gros produits. Les iPhone 14, 14 Plus, les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Il y a eu les AirPods Pro 2. Il y a eu les nouvelles Apple Watch, dont l'Apple Watch Ultra, qui est un tout nouveau produit de la gamme. Alors, il y a du bon et du pas bon dans ces annonces. Enfin, du moins bon. Il y a les iPhone 14 et 14 Plus qui ne sont finalement que des évolutions minimes des iPhone 13. Et du coup, le Plus vient remplacer le Mini. Il y a les AirPods Pro 2 qui sont franchement une belle évolution des AirPods Pro. Ça, j'ai pu les prendre en main, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a une vidéo disponible. Je vous invite à aller la voir. Elle est déjà en ligne. Il y a aussi les Watch qui méritent quand même d'avoir un test très approfondi parce que sur place, on ne peut pas. En fait, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de structure pour tester une Apple Watch Ultra qui nécessite de faire une longue randonnée dans des milieux naturels ou de faire de la plongée. Donc ça, ce n'est pas prévu au programme, évidemment. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment passionnant. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent, si vous aimez ce format, si vous en voulez davantage, si vous voulez plus de retour d'expérience, de coulisses de ces événements. C'était pour moi une belle semaine avec vous, en fait, un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur Presse Citron. Sur le site, bien sûr, où il y a un max d'informations du coup sur ces annonces. Sur la chaîne YouTube, bien sûr, où je vais revenir évidemment assez régulièrement. Peut-être dans ce format et peut-être aussi dans d'autres. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce voyage, d'avoir suivi cette première pour Presse Citron qui était très importante. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.